Je voudrais qu'on évoque Montréal comme une ville de festival. Alors j'ai l'impression que notamment au printemps, pas seulement d'ailleurs, mais c'est vrai qu'au printemps, ça se bouscule, il y a énormément de festivals en termes de cinéma, d'art vivant, de musique. S'il y a en Amérique une ville de festival, je dirais que Montréal en fait partie. Oui, Montréal, on pourrait dire qu'il y a la festivalité aiguë. Oui, on peut dire ça. Oui, je pense qu'il y a des festivals toute l'année, mais plus spécifiquement du printemps à l'automne. On a même une place des festivals, un quartier qui se trouve dans le quartier des spectacles, à côté de la Place des Arts. Donc le culturel prend beaucoup, beaucoup de place. C'est très important chez nous. Le quartier des Arts avec beaucoup de projections, beaucoup de lumière, un vrai travail qui est fait sur la lumière. Oui, avec un programme de mapping sur différents édifices dans le centre-ville. Montréal, ville de festival. En effet, il y en a énormément. Tu évoquais aussi dans les arts numériques le festival Arts Electronica. On en a beaucoup aussi à Paris, en France, en Europe, tout autour du monde, surtout là où il y a de l'argent public, parce qu'il faut aussi les financer, ces événements. Alors, il y en a un, moi, que j'apprécie beaucoup, et toi, j'imagine tout particulièrement, qui, je crois, émerge en 1999. C'est Electra, le festival que tu crées. Alors, quel est le contexte 1999, le tournant ? On arrive aux années 2000. Qu'est-ce qui te fait initier Electra ? Pourquoi tu as initié Electra ? Bien, Electra est née, donc, en devenant directeur artistique de cette association en 1993. Évidemment, il y a eu ISEA en 1995. Il y a eu l'émergence de la SAT. On a participé à une série de soirées en 1998 qui était, qui se retrouvait dans l'intérieur du Festival du Nouveau Cinéma à l'époque. Et donc, c'était comme le volet multimédia du Festival du Nouveau Cinéma. Je me suis dit, bien, au lieu de conserver cette façon traditionnelle de présenter ce que l'on fait, qui était à l'époque, comme on était soutenu par la musique, nous étions un organisme musical avec une tradition de saison de concert. J'ai dit, faisons un festival. Ce sera, Montréal est une ville de festival, a la festivalité aiguë. Si on veut attirer du public et des médias, mieux vaut prendre les sous qu'on a et les mettre au même endroit. Et voyons si, vérifions l'efficacité de la chose. Et en même temps, nous étions déménagés dans un nouveau lieu magnifique qui s'appelle l'usine C. Donc, une nouvelle salle un petit peu plus du côté, dans le quartier Est de Montréal. Très bel endroit, une salle multifonctionnelle, une salle normalement dédiée à la danse et au théâtre contemporain. Multifonctionnelle parce qu'on pouvait enlever tous les sièges, donc on pouvait en faire une grande boîte noire. Et ce lieu s'est avéré comme le lieu idéal pour présenter ce type, ce genre d'art. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu d'identité. Tous ces événements ont des identités, comme les lieux ont des identités. On parle là de graphisme, de création, de communication. Et je sais que tu y es très sensible. C'est-à-dire que, que ce soit en termes d'identité visuelle, de la structure à Crèque, Electra surtout, et chaque année où tu tématises, en général, tu sollicites un collectif, des artistes, des graphistes, des graphistes, artistes, numériques, des gens qui créent de la forme. Et souvent, d'ailleurs, le teaser est, on pourrait quasiment le considérer tel une œuvre d'art ou une création vidéo. Tu attaches beaucoup d'importance à la forme qui entoure, qui fait le festival. Oui, parce que, disons qu'à partir de 2005, on a commencé à travailler avec des agences, soit des agences de pub, des agences de graphistes, des designers. Et pour moi, ça a toujours été important, comme on dit chez nous, de leur donner ce qu'on appelle de la corde, dans le sens de leur donner une certaine liberté au niveau de la création. Évidemment, il faut que ça serve le festival, mais il faut que ça puisse aussi ne pas être trop ésotérique, si on veut, attirer une certaine audience. Mais ça nous a permis de travailler avec de très bonnes agences qui, pour certaines, en général, c'était devenu le bonbon de l'année, dans le sens que là, ils pouvaient vraiment s'éclater, aller dans des directions auxquelles c'était impossible avec des clients. Est-ce que tu penses, à ce propos, que le fait d'être toi-même artiste, lorsque tu es aussi directeur artistique, peut-être facilite l'échange avec d'autres artistes ou créatifs ? Et peut-être pour leur donner, comme tu dis, de la corde, de la liberté, comme thème finalement que toi, on te l'offre, je l'imagine. Oui, oui, c'est sûr. Oui, j'imagine que le fait que je continue ma pratique artistique, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans tout ça. Mais pour moi, je veux dire, il faut prendre soin de l'artiste, il faut prendre soin des créateurs, des créatrices. Mais les choix de programmation aussi sont, évidemment, peuvent être orientés par mes goûts. Mais en même temps, je fais très attention, quand je fais de la programmation, de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Et puis, je n'aime pas nécessairement tout, mais pour moi, je vais présenter des choses que je considère comme importantes ou essentielles, qui doivent être vues par le public montréalais. Parce que le festival, c'est à la fois de donner la chance aux artistes montréalais, québécois, canadiens, leur donner un contexte professionnel pour présenter leurs performances, leurs œuvres, mais aussi pour montrer ce qui se fait à l'international. Évidemment, à l'intérieur des budgets qu'on a. Alors moi, j'ai eu la chance de voir ton studio avec tes multiples claviers et échantillonneurs. On se croise parfois dans des événements où là, tu es plus le directeur artistique ou commissaire d'expo à la recherche de pépites à assemblée. Mais je sais aussi que tu sais bien te servir d'Excel, de Word et des logiciels de mail. J'entends là qu'il y a une partie non négligeable de ton temps qui est dédiée à la recherche de financement. C'est comme ça pour tout directeur artistique d'événements, de financement qui peut être, dans ton cas, j'imagine, sans doute pas mal public, mais aussi privé. Et il y a comme ça un contexte, on pourrait qualifier à Montréal un contexte de bienveillance qui te permet d'avancer avec des moyens. Oui, on est assez chanceux à Montréal parce qu'on a à la fois accès du financement fédéral, du Conseil des arts du Canada, provincial, Conseil des arts et des lettres du Québec, municipal, Conseil des arts de Montréal. La Ville de Montréal a des programmes, Patrimoine canadien a des programmes, il y a le ministère de la Culture du Québec qui a des programmes, le ministère des Relations internationales, notamment pour aller faire des missions à l'étranger. Le financement privé, lui, il est plus difficile à obtenir, donc ça se fait surtout via de la valorisation. Qu'est-ce que tu entends par valorisation ? Valorisation, c'est service. Oui, pardon. Près d'équipement, près de... Oui, qui est une part non négligeable, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des domaines où un vidéoprojecteur, c'est très rapidement dizaines de milliers de dollars canadiens pour utiliser la devise. Ou avoir accès à une salle à un prix très bas, ou bon, à toutes sortes de services. Donc, c'est plus à ce niveau-là, parce qu'on n'est pas à l'opéra, on n'est pas à l'orchestre symphonique. Donc, ce qu'ils font fait en sorte que le type d'argent qui est présenté, je dirais qu'il est probablement moins dangereux potentiellement. Donc, il est plus facile pour eux d'aller chercher de l'argent dans le privé. Et quand tu parles à ce propos d'accompagner les créations montréalaises au-delà, même du Canada, à l'international, c'est, j'imagine, ce qui t'a encouragé à monter ce que tu as nommé marché international de l'art numérique, Mian. Donc, une rencontre professionnelle où tu accueilles, moi, je t'ai vu accueillir des gens d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, évidemment, du Canada dans son ensemble, d'Europe, d'Afrique plus récemment, d'Asie. D'Océanie. D'Océanie, oui, de Russie, je ne sais pas, peut-être. Oui. Oui, d'ailleurs. Donc, en fait, ça, c'est un temps très fort qui est un temps attendu, évidemment, par toi, ton équipe, les artistes que tu soutiens. Mais j'ai envie de dire qu'il est attendu par quantité et d'artistes locaux, entre guillemets, et de commissaires et producteurs internationaux. C'est une sorte de marché, comme on l'entend, où on vient un peu faire son marché. Et puis, pour nous, c'est une activité très importante, et puis on prend bien soin de nos invités. Et comme un de nos invités, un Australien, nous disait, lui, ce qu'il a beaucoup apprécié dans ce volet professionnel, c'est l'intimité, finalement, qui se crée entre nous, notre équipe, Electra, les artistes québécois-canadiens qui sont invités et les diffuseurs internationaux. Donc, il se crée vraiment une relation où, à la fin du festival, il y a des amitiés qui sont créées et il y a un suivi. Donc, l'idée du marché, elle est hyper importante pour nous parce que le Québec, Montréal, c'est un petit marché, comme on dit. Et puis, il faut absolument qu'on puisse s'exporter. Ça, c'est absolument essentiel. Et puis, c'est devenu aussi une des priorités du gouvernement québécois et canadien qui le reconnaît. Et puis, te concernant, il y a aussi l'idée de mutualiser les productions, de coproduire. Et je sais que tu as pour habitude de coproduire avec quantité de structures, d'événements à l'international. On pourrait citer l'actuel Biennale Nemo, avec qui tu collaborerais récemment. On pourrait citer aussi d'autres événements comme le festival Seconde Nature, Scopitone. Et je ne parle là que de la France. C'est-à-dire que tu as vraiment pour habitude de faire, de collaborer avec d'autres structures. Ça veut dire qu'il y aura une première présentation qui sera peut-être à Montréal ou ailleurs. Et puis, il y en aura d'autres qui permet en effet de mutualiser les frais. Et ça, c'est très important quand on est sur des œuvres, y compris tes performances, qu'ont un coût. Oui, tout à fait. Le marché a permis justement, comme je me plais à le dire, de créer ce business vertical. Donc, l'objectif premier, c'est de faire en sorte que les diffuseurs internationaux aient accès et aient envie de montrer ce que font les artistes locaux, nationaux chez nous. Mais aussi, il y a un business horizontal qui aussi se crée entre les différents diffuseurs internationaux qui vont collaborer, coproduire justement des œuvres qui, des fois, n'ont absolument rien à voir avec ce qui se fait au Québec ou au Canada. Mais ça a permis de créer une espèce de communauté où les gens se sont rassemblés par affinités. Donc, ça a aidé justement aussi à faire en sorte qu'on travaille à faire en sorte que le milieu dit de l'art numérique ne soit plus un domaine niché, si on veut, que ça puisse émerger. Merci. Merci.